Chère Pellerin, bonjour et bienvenue. Nous célébrons l'Eucharistie de ce jour où nous fêtons Sainte Marie-Madeleine. Nous chantons « Jour du vivant pour notre terre ». Alléluia, Alléluia. Jour du vivant pour notre terre. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant pour notre terre. Alléluia, Alléluia. Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière. Soleil déchirant la nuit. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes. Chacun porte un nom nouveau. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous prierons, nous célébrons cette messe en communion avec tous les pèlerinages qui auraient dû être là. Tournai, Namur, Gant, Antwerpen, Bruges, Ampefort, Glasgow, Welsh International, Valence, Verdun, Metz, Luxembourg, Suracassino, Aquino, Ponte-Riv Corvo, Unitalis et Toscana, Umtal, Malta, Grenoble, Nancy et Vivier. C'est le Seigneur qui nous rassemble ce matin dans cette grotte en communion avec tous les pèlerinages que nous venons d'évoquer. Et comme vicaire général du diocèse de Valence, je suis heureux de présider et de saluer les confrères ici présents et vous tous les pèlerins. Mettons-nous en présence du Seigneur pour entrer dans sa miséricorde, dans cette Eucharistie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprit. Bien préparons-nous à entrer dans la miséricorde du Seigneur, à communier à sa parole, à son corps et à son sang, en nous reconnaissant en pécheurs, en rendant grâce pour la fidélité du Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous prions. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Nous t'en prions par lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. Lecture du Cantique des Cantiques Toute la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime, étendu sur mon lit. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Mon âge, grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, longuie, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le tombeau du Christ vivant. J'ai vu la gloire du Ressuscité. Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec ton is instant. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur mon Maître et je ne sais pas où l'on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit, « Rabouni, ce qui veut dire maître dans la langue des Juifs. » Jésus reprend, « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » « Acclamons la parole de Dieu. » Le Saint-Père a érigé ce jour pour fêter Marie-Madeleine, mais seulement depuis 2016. C'était uniquement une mémoire avant dans la liturgie de l'Église et c'est devenu une fête en 2016. Il s'agissait pour le Saint-Père, dans le souffle du Jubilé de la Miséricorde, d'inviter l'Église à approfondir trois choses. Le mystère de la Miséricorde divine, la dignité de la femme et l'évangélisation. Car comme le disait Saint-Thomas d'Aquin, cette femme de Magdala, Marie-Madeleine, elle est l'apôtre des apôtres, elle est le premier témoin de la résurrection dans l'Église naissante. Alors suivant Marie de Magdala, qui se rend au tombeau de bon matin, il y a chez elle un empressement qui dit tout l'attachement qu'il allie à Jésus. Mais ses pleurs disent aussi qu'elle vit un arrachement qui résonne dans le cœur de tous ceux qui sont submergés par la douleur de la perte. Je ne peux m'empêcher de penser à ce drame qui s'est déroulé sur la sette dans notre diocèse de Valence. La perte d'un fils, d'un époux, d'un être cher, une douleur amplifiée ici, pour Marie-Madeleine, par l'absence du corps. Ce dépouillement en séjour, il fait écho à la douleur de la petite équipe de diocésains de Valence avec laquelle je suis. Nous aurions dû être avec nos pèlerins, nos malades, ici en séjour à Lourdes. Une douleur au fond, car l'absence du corps, pour nous, c'est celle des malades qui sont habituellement si présents ici devant la grotte ou aux piscines, aux processions. Et nous aspirons à la résurrection de Lourdes, du corps ecclésial de Lourdes, un corps qui porte les stigmates de la maladie, mais transfigurée. C'est un signe qui est grand, qui est beau, qui est nécessaire pour notre monde. Et on pourrait dire aussi que le long temps de confinement que nous avons tous vécu, c'était aussi une expérience de l'absence du corps. Nous ne pouvions pas faire corps avec nos frères autrement que spirituellement, ni communier au corps sacramentel de Jésus. C'est comme si le Seigneur nous avait mis dans l'attente de la rencontre, comme la fiancée du cantique des cantiques, pour purifier notre désir sûrement, pour goûter d'une nouvelle manière la rencontre et pour que nous goûtions que l'amour est fort comme la mort, comme le dit le cantique. Dans ce temps du dépouillement, du deuil, comme pour Marie-Madeleine, dans ce matin de Pâques, ce qui nous sauve, c'est que Jésus s'adresse à nous, Marie. Il y a toujours la parole de Dieu pour nous guider et la parole de Jésus va complètement changer Marie-Madeleine. Quand le Saint-Père commente ce passage, il dit avec force que la résurrection de Jésus n'est pas une joie donnée au compte-gouttes, mais c'est une cascade qui renverse toute la vie. Essayez de penser, dit-il, vous aussi en cet instant, avec le bagage de déception, d'échec que chacun de nous porte dans son cœur. Essayez de penser qu'il y a un Dieu proche de nous, qui nous appelle par notre nom et qui nous dit, relève-toi, arrête de pleurer, car je suis venu te libérer. C'est cette bonne nouvelle qu'il faut laisser éclore dans nos cœurs. Avant de rencontrer Jésus, Marie de Magdala, dit l'évangile de Luc, était en proie aux malins. Mais dans ce jardin, elle va non seulement être cette femme libérée, mais elle devient l'apôtre des apôtres. Comme s'il ne suffisait pas de guérir, comme s'il fallait ordonner sa vie à la charité, à l'annonce de l'évangile. Et en fait, on pourrait dire que guérir pour elle, c'est aimer. Ou que aimer, c'est guérir. Dans le jardin de la Genèse, Ève avait connu l'irruption du péché et la chute. Dans le jardin de Pâques, du tombeau vide, le drame est inversé pour Marie-Madeleine. C'est la miséricorde qui s'empare d'elle et la pousse vers ses frères. Elle aurait voulu saisir Jésus, le garder, presque le posséder. Mais dans la parole de Jésus ne me retient pas, il y a ce qui va lui permettre de se déployer, de devenir témoin. Et on pourrait contempler comment son alliance avec Jésus s'approfondit, que cette alliance ne la renferme pas dans une relation un peu en miroir, enfermante, mais elle l'envoie pour édifier ses frères. Elle l'ouvre à la fécondité de la mission. Et bien, cet itinéraire de Marie-Madeleine, qu'il soit le nôtre, que cette miséricorde s'empare de nos vies et que la volonté du Seigneur s'accomplisse en nous pour que nous soyons des témoins de la miséricorde. Amen. 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 Nous avons apporté beaucoup d'intentions de prières de nos diocésains de Valence, mais nous rassemblons aussi toutes les prières de cette assemblée ici et de ceux qui nous rejoignent par la télévision. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière de ton peuple. Pour les pèlerins du diocèse de Tournai, c'est aujourd'hui leur dernier jour de pèlerinage. Comme Marie-Madeleine, qu'ils puissent, en rentrant chez eux, annoncer que le Christ est vraiment ressuscité et qu'ils l'ont rencontré en se mettant là où ils vivent au service des plus petits. Écoute la prière de ton peuple. Seigneur, regarde avec amour et tendresse celles et ceux qui sont blessés dans leur corps ou dans leur cœur. Soulage les inquiétudes et les entraves qui oppressent tes enfants et ravive en eux la foi et l'espérance. Nous te prions. Écoute la prière de ton peuple. Nous confions au Seigneur, par Notre-Dame de Lourdes, tous ceux qui avaient prévu de participer au pèlerinage diocésain de Grenoble viennent. Les malades, les hospitaliers, les pèlerins en hôtel, les jeunes, tous porteurs d'intentions de tout le diocèse. Ils sont représentés à la grotte de Massabielle par une délégation conduite par Mgr Guy de Quérimel du 10 au 23 juillet. Écoute la prière de ton peuple. Seigneur Jésus, Fils de Marie, nous te confions toutes les personnes vulnérables qui désiraient être présentes au pèlerinage diocésain de Valence ces jours-ci. Apporte à chacun force et espérance et donne l'heure de pouvoir venir l'année prochaine. Seigneur Jésus, Fils de Marie, nous te confions toutes les personnes affectées par la pandémie actuelle et ses conséquences, les personnes malades, endeuillées, touchées par les pertes d'emploi ou économiques, que continuent à se déployer tous les élans de générosité et de solidarité qui ont germé durant le confinement. Écoute la prière de ton peuple. Accueille Seigneur la prière de notre Assemblée et la prière plus intime de chacun. Sois proche de toutes les personnes que nous t'avons confiées, remplies-les de ta force et de ta miséricorde. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Les pots de quête vont maintenant passer parmi vous. Merci pour votre geste d'offrande qui reste essentiel à la vie du sanctuaire. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie. Sainte Seigneur, purifie-moi de l'amour. Sainte Seigneur, purifie-moi de l'amour. Sainte Seigneur, purifie-moi de l'amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, élevons notre cœur. Nous le pouvons, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour, pourtant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que des ici-bas nous ayons ton avant-goût, des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, notre Dieu, toi seul et saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul et saint. Terre et ciel de ta gloire sont remplis. Tu es saint, notre Dieu, toi seul et saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul et saint. Bénis-toi à l'envoyé de ton amour. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous avons l'amour, l'amour, le Seigneur Jésus, nous s'aiderons à la résurrection, nous avons l'avenir dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'avènement de Jésus-Christ, que l'avènement de la prière, 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 Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Père de Christ. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Il aura droit aux fruits de l'âme de la vie. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais lis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, son fils, nous gardons pour la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont son réserve offerte à l'homme par le Dieu Saint, le Serviteur. corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange-toi à notre unité. « Voici le corps du Fils de gloireux, le corps vivant du bien-aimé, libre et vainqueur en sa victoire, d'entre les morts, d'entre les morts, le premier-né. corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange-toi à notre unité. voici le corps en héritage, le corps très pur de l'homme Dieu. de son royaume, de son royaume, il est le gageux, la vie sans fin des bienheureux. corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange-toi à notre unité. « Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont son réserve offerte à l'homme, par le Dieu saint le serviteur. corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange-toi à notre unité. » « Au revoir» Merci. Merci. Excusez-moi. Merci. 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 Rassemblons notre prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un bon pèlerinage à vous tous. Une pensée, une prière très particulière à tous les pèlerins qui nous regardent peut-être et qui n'ont pas pu venir à Lourdes. On porte leurs intentions, en particulier celle du diocèse de Valence. Et puis, on a entendu dans la première lecture un passage du cantique. Il y a un verset du cantique qui dit « J'ai trouvé celui que mon cœur aime ». Je pense que c'est le cas pour Patrick et Alice qui fêtent leurs 25 ans de mariage, je crois, aujourd'hui. Alors que la bénédiction que nous allons vous donner descendre sur vous tous. Peut-être qu'il y a une autre annonce ? Non. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Au Vierge Marie, le peuple chrétien, A nous de couvrir, chez nous il revient. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant. La dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave. Avril. oxe. Merci. 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 Merci.